bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo sur les joueurs cheatés donc c'est des joueurs qui ont une grosse différence entre leur niveau réel en club à l'heure actuelle et dans le jeu alors l'équipe que j'ai constitué alors tout de suite vous avez vu le joueur le plus cheaté sur FIFA 14 c'était Ibardo rapide puis Serum voilà il avait tout pour lui pour un joueur de 75 il était vraiment pas cher au début alors là c'est devenu un peu n'importe quoi il a fallu quand même que je débourse 15 250 crédits en sachant qu'en achat instantané il est à peu près dans les 17000 donc bon là le joueur cheaté c'est vraiment la différence entre le niveau réel et le joueur dans le jeu mais il y a aussi à mes yeux une partie de méconnaissance des autres joueurs de ce niveau là Ibardo malheureusement là je l'ai pris parce que si je l'avais mis j'aurais eu 50 commentaires me disant que j'avais pas mis Ibardo donc là je le mets mais bon je considère que en attaquant un Emenike par exemple est beaucoup moins connu dans le jeu et par rapport à Ibardo que tout le monde sait que c'est un joueur cheaté et MNike à peu près des stats si on les compare les deux ça se vaut à peu près je pense que c'est plutôt solide aussi à gauche on est à 2p alors là pareil c'est en train de se savoir plus en plus que c'est un joueur cheaté parce que j'ai dû l'acheter assez cher j'ai eu 8900 crédits voilà ça va vite en passe c'est pas mauvais en dribble c'est capable de faire des gestes techniques voilà 5 étoiles Ibardo c'était 4 étoiles en gestes techniques on n'a pas bien bien banni à droite c'est pareil alors là c'est la vitesse c'est le troisième ou quatrième joueur le plus rapide du jeu il court aussi vite que Walcott il n'y a pas trop alors milieu de terrain là on commence à rentrer sur des joueurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les équipes des autres alors Melo en défense en milieu défensif alors là c'est juste un monstre vous remarquez qu'il n'a aucune stat au-dessous de 70 la pierre c'est le tir à 71 c'est juste monstrueux et en physique 86 en défense 80 il mesure 1m83 3 étoiles mauvais pieds 3 étoiles gestes techniques c'est vraiment un joueur que j'ai acheté seulement 4000 crédits qui est vraiment très très fort dans le jeu en réalité voilà on se souvient qu'il a fait quelques bonnes saisons on a pu le voir en France nous de mon souvenir comme ça il était au Mans après il est parti à l'Inter je crois de sa carrière là maintenant il est à Galatasaray bon vous remarquez quand même que les joueurs qui jouent en Turquie ou qui sont Turcs sont quand même assez boostés quand même alors je sais pas si chez les développeurs de FIFA il y a pas mal de d'employés turcs qui se disent on va booster c'est un peu comme les joueurs nigériens alors nigériens équatoriens colombiens je sais pas c'est qu'ils doivent pas assez bien regarder ces championnats là ils se disent tiens on va on va un peu revaloriser mais bon regardez martinez 93 michael j'ai quand même trois nigériens j'ai trois turcs en sachant que j'en ai quatre qui jouent en championnat turc donc c'est à mon avis il y a quelque chose qui se passe chez electronic art ils doivent avoir un partenariat ou quelque chose je sais pas ça me rappelle l'époque de pes où il y avait voilà pareil tous les joueurs nigériens qui étaient juste booster à mort et quand on les voyait réellement joué on se disait oui il y a eu la différence alors on continue Valero milieu central alors là c'est par rapport à la passe c'est très très fort 85 en passe donc ça va pouvoir alimenter très bien Ibardo, Babiani et 2p et d'autre côté Idan alors pareil parce qu'il a un gros degré de passe et il est bon partout il n'y a qu'en défense où il est un peu plus faible mais sinon c'est bon partout il mesure 1m82, geste technique 3, mauvais pied 3, Valero mauvais pied 4 ça c'est plutôt pas mal pour les passes en geste technique 3 c'est quand même assez fort alors on arrive en défense centrale ou alors là je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qu'il y ait Manolas dans leur équipe alors pourquoi je l'ai pris Manolas alors en défense c'est 78 or certes on pourrait trouver largement mieux mais dans ce FIFA 15 les défenseurs ce qu'on leur demande c'est pas forcément d'être très fort pour défendre ce qu'on leur demande c'est d'être bon de la tête Manolas par rapport à ça il a eu un gros avantage il a peut-être 80 en physique mais il mesure 1m89 alors déjà il est plus grand que quasiment tous les attaquants et il a eu une vitesse quand même de 79 alors 79 de vitesse c'est à dire qu'il court quasiment aussi vite que mon Ibardo alors certes Ibardo est à 91 mais 79 c'est quasiment le joueur le plus rapide en défense centrale il y a Koscielny qui est à 80 qui est un peu plus rapide et il y a Kaceres alors Kaceres 82 en vitesse ça court aussi vite qu'un attaquant en défense 82 alors il pêche un peu par le physique c'est pour ça que j'ai voulu mettre un joueur plus physique à côté de lui alors ça sera soit Manolas soit Abdenour alors Abdenour c'est pareil c'est un monstre physique dans le jeu 1m87 86 en défense voilà c'est juste un monstre physique donc Kaceres sera plus là pour les ballons et essayer de défendre bas Emanuela sera plus là sur l'interception récupérer les ballons de la tête sur les coups de pierre arrêtés à gauche Kasko je l'avais déjà dans une de mes équipes précédentes il est très fort il va vite il défend plutôt pas trop mal en dribble ça pourrait être pire pour un jour à 700 crédits à peu près 850 crédits c'est vraiment pas trop cher et encore je l'achetais en instantané au plus bas mais je suis sûr que vous pouvez l'avoir à 650 700 crédits sans aucun problème Manolas je l'ai eu à 600 crédits là bon c'est à peu près le prix Kersers 3500 à droite Gonul alors je pense peut-être pas très bien 84 de vitesse et c'est surtout qu'il est bon partout c'est un peu comme des vélos c'est bon partout mais ça va quand même assez vite 84 en vitesse que je voulais c'est quand même vu que sur le côté gauche c'est pareil Kasko je pourrais le remplacer par un joueur qui va un peu moins vite parce que bon sur le couloir gauche c'est surtout 2p avec lequel je vais faire des différences et côté droit c'est pareil c'est avec Babiani sur certaines équipes c'est en 4-4-2 c'est mes latéraux qui vont monter et là je vais leur demander qu'ils soient très rapides pour aller faire des appels et surtout faire la différence sur les côtés là j'ai déjà des essais liés très rapides donc j'ai pas forcément besoin d'énormément de vitesse c'est pour ça que Gonul j'aurais pu trouver des latéraux droit plus rapides mais 84 c'est déjà bien ce que je veux aussi c'est que ça soit bon dans les passes et dans la défense voilà c'est plutôt correct à ce niveau là et ma petite surprise c'est le gardien alors le gardien je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qu'il ait Kivrak alors Kivrak plombon 80 on peut le trouver largement mieux réflexe 86 non là on est vraiment dans le top positionnement ce sont des gestes pas terribles mais là où il fait la différence par rapport aux autres et là où je pense que c'est important c'est le 67 de vitesse on remarquera qu'on se prend très peu de buts entre les 15 mètres 20 mètres les frappes de loin là où on se prend des buts c'est le ballon en profondeur paf le gardien l'avançante va tellement vite par rapport à notre gardien qui sort alors que notre gardien a quasiment 15 mètres d'avance au final on se retrouve à se prendre un but soit à provoquer un pénalty soit à se prendre un but soit à se prendre un carton rouge en plus du pénalty donc là l'avantage c'est qu'il sort tellement vite je vous montrerai donc je vais faire une vidéo après qu'il sort tellement vite que les attaquants adverses en tout cas le joueur adverse ne s'y attend pas ça change 67 alors on a pas l'impression que c'est énorme mais si vous comparez à la plupart des gardiens la plupart sont même les plus les autres gardiens les plus rapides sont à peu près à 50 alors là ça fait 17 de plus c'est déjà assez rapide alors c'est pas le meilleur gardien du jeu mais c'est quasiment le plus rapide je ne sais même pas si c'est pas le plus rapide du jeu en gardien à 67 et pareil ça ne m'a coûté rien 850 crédits donc Abdenour en défense je ne reviens pas dessus c'est puissant c'est physique c'est fort Martins alors Martins c'est juste que ça va très vite dribble et tir c'est pas mal mais quand même il y a un dé physique c'est pour ça que je ne mets pas de titulaire au bébé nickel alors là je pourrais le mettre sans aucun problème à la place de Melo c'est beaucoup moins fort que Melo mais c'est un monstre physique aussi avec ses 88, 78 et son mètre 88 alors Sterling Sterling on pourrait dire qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe de cheat de joueurs cheatés j'ai rien contre Sterling mais regardez son début de saison certes c'est peut-être un des seuls qui surnage à Liverpool mais pour le moment l'année dernière il a fait une quinzaine de matchs de très haut niveau mais il était quand même bien aidé par Sterling Sterling faisait énormément de décalage et sans oublier quand même qu'il y avait Soares cette année où il a un peu plus le jeu à son compte c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui alors on pourrait l'enlever mais je pense qu'il fait partie des joueurs un peu cheatés quand même cette année j'aurais pas mis ses qualités de dribble et de vitesse aussi importantes je pense qu'un 87, 88 aurait suffi en dribble pareil 80, 81 voilà Gervinho c'est pareil même s'il est très bon avec l'aroma 93 de vitesse il vieillit quand même Gervinho et il a de plus en plus de mal je pense que les fibres musculaires rapides sont plus trop dans ses cuisses ça va encore très vite mais je vous promets que je peux trouver à mon avis là il doit faire partie des 20 joueurs les plus rapides au monde dans le jeu je vous dis largement que je trouve au moins une centaine de joueurs qui vont largement plus vite que Gervinho et Menniquet bon on revient pas dessus c'est pareil ça va vite c'est puissant très fort alors là je pense que Brent White c'est le hibardo du FIFA 14 dans FIFA 15 je sais pas ils ont du tomber amoureux de lui il est très bon en champion de France mais 89 de vitesse 79 de dribble avec sa taille c'est vraiment un des meilleurs joueurs 4 en mauvais pied 4 en gestes techniques je pense que les développeurs d'Electronic Arts en tout cas ceux qui ont fait la démarche de créer la carte Brent White ils doivent être amoureux je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé j'ai du mal à comprendre bon quand on voit que Brent White a des meilleurs largement meilleurs stats que Ben Yedder personnellement on propose à l'heure actuelle de recruter l'un des deux je vous le dis sans hésiter je prends Ben Yedder mais bon je sais pas ils ont du voir un match de Toulouse où Brent White était juste monstrueux et ils se sont dit ouh non lui il est pas mauvais j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est que pour certains joueurs c'est dommage le jour où les spécialistes d'Electronic Arts ont regardé ils étaient pas au niveau donc ils ont des stats pourris et c'est dur de faire évoluer les stats vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui ont bougé ceux qui ont bougé ont plutôt bougé en négatif il n'y a pas énormément de joueurs qui ont pris des points cette année ils ont plutôt revu à la baisse un peu tous les joueurs ce qui est pas complètement illogique parce qu'il y a des joueurs qui étaient juste trop voilà on aurait pu mettre certains joueurs qui sont monstrueux dans le jeu et qui ont baissé et je trouve qu'ils ont plutôt été intelligent par rapport à ça par exemple un piqué qui a fait une mauvaise saison a quand même baissé a perdu un point un point on a l'impression qu'il n'a pas baissé mais si vous regardez toutes ces stats en entier par rapport à l'année dernière vous remarquerez qu'il a énormément baissé des pierre-lots ont énormément chuté également dans les buts bouffon a chuté et je trouve ça plutôt intelligent parce que bon voilà c'est des joueurs qui sont en fin de carrière je pense que c'est plutôt intelligent après ils auraient pu en booster peut-être quelques-uns un peu plus mais bon c'est déjà pas mal donc voilà mon équipe cheaté donc dans la prochaine vidéo on va faire un match avec et je vous dis à bientôt allez au revoir